Un petit bisou Eskimo ? Quoi ? Mais c'est pas possible ! Sony ne sera pas le 3 ! Alors là, je trouve ça inadmissible et pourtant nous allons en parler. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo CB300 ! Alors en effet, est-ce que c'est vraiment inadmissible ? Est-ce que c'est vraiment l'annonce qui a surpris tout le monde ? Bah en fait non, bah en fait non, clairement non, ce n'est que la simple logique de ce qui s'est passé l'année passée, tout simplement ils n'étaient déjà pas là avant. Ils ont dit stop, on ne veut plus, on ne veut pas. Bah on s'est à un moment donné dit, bon c'est peut-être que pour une année, ils n'ont pas quelque chose à présenter, ils n'ont pas de jeu, c'est normal. Là on est en plein dans la next gen, en tout cas dans le lancement, dans l'année de lancement de la next gen, donc la nouvelle génération, on est en fin de gêne, et il y a des choses à présenter, obligatoirement. Et bah Sony a dit non, Sony non. Définitivement, cette année, on ne viendra pas une fois de plus à l'E3, ce qui forcément en laisse plusieurs suppositions, déjà sur le principe même de l'E3 et de son avenir, ce qui ne serait pas en train de finalement devenir obsolète, avec toutes ses, on va dire, tous ses départs, parce que rappelons quand même que Sony n'est pas le seul. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi l'avènement des nouveaux moyens de communication ? Et on pense au Nintendo Direct, State of Play, Xbox Inside, j'en passez des meilleurs. Et bah tout ça, je pense qu'il va falloir faire un espèce de glooby-boolga là-dedans, et puis de se dire, et bah peut-être que c'est en train de jouer un peu l'avenir de ce qui va se décider par la suite. Bonjour mes gens, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Sony, de la PS5, mais aussi un petit peu de Microsoft quand même, et surtout du fameux salon du jeu vidéo mondial, international, qui est The E3 2K20. Oh yeah ! Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites, tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup, et bon divertissement. Oh yeah ! Allez, c'est parti, on va donc se poser un petit peu les bonnes questions par rapport à ça, parce qu'en effet, oui, ça peut paraître surprenant cette annonce, ça peut paraître bizarre de se dire qu'à un moment donné, bon ben finalement, pourquoi ils le font ? Pourquoi ils décident de déserter littéralement le 3 2020, puisqu'ils l'ont déjà fait l'année passée, et ça leur a été finalement bénéfique parce que leur absence a été remarquée. On a même dit, c'est quand même dommage que Sony n'était pas là pour peut-être essayer un petit peu de relever le niveau. C'est vrai que l'année passée, c'était un peu mi-fi mi-resa, il y a eu des bonnes choses, puis il y a eu des moments où tu te dis, bon finalement, ça ne servait peut-être pas forcément à grand chose. Mais surtout, là, il va falloir bien sûr se poser des bonnes questions. Avant tout ça, et avant toute chose, puisque j'ai mélangé encore les mots, avant toute chose, pardon, je voulais revenir sur une info qui est arrivée il n'y a pas longtemps aussi et qui, je trouve, encore une fois, était très 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 mal comprise et surtout qui a, on est franchement, une fois de plus, à la limite de la fake news parce qu'elle a été tronquée, cette news, et je trouve ça quand même hallucinant de ne pas savoir lire une news. J'ai vu plein de gens me dire, bah tu t'as vu, Bibi, Microsoft, ils ont dit qu'il n'y allait plus avoir d'exclus pendant deux ans. Alors déjà, non, c'est faux, ce n'est pas ça qui a été dit, ce qui a été dit, c'est que, en effet, il n'y aurait pas d'exclusivité de un ou deux ans parce que les jeux sortiront sur les autres modèles de la Xbox. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de sortir Halo Infinite que sur la Series X, eh bien, elle sortira aussi sur One X, One S et la One Fat. Mais en aucune manière, Microsoft a dit, ah non, il n'y aura pas d'exclus. Non, non, il n'y aura pas d'exclus pendant un ou deux ans. Et ça a été très mal compris. Les gens, ils ont compris ça, ils ont compris, non, non, il n'y a pas d'exclus. Non, il n'y a pas de jeu. Voilà, ils ont compris ça. Alors qu'en fait, non, le vrai propos ici qui a été voulu par Microsoft, c'est de dire il n'y aura pas d'exclusivité machine à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ils sont dans leur délire de l'écosystème Xbox. Comme vous le savez, aujourd'hui, la volonté de Microsoft, ce n'est pas de vendre la machine. Et combien de fois on l'a dit, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule parce que justement, ils voulaient être sur une autre dynamique. leur dynamique, ce n'est pas de vendre un maximum de machines, c'est d'être présent partout avec leur service. Qu'est-ce qui rapporte le plus à votre avis d'argent ? Les ventes de consoles ou les services ? Réfléchissez bien parce que la réponse, elle est dans la question. Et ils veulent développer le Game Pass. Et pour eux, évidemment, qu'est-ce qui est important ? C'est d'avoir encore plus de gens sur le Game Pass, le Life Gold, le Life Gold même en règle générale sur le Ultimate, le fameux Game Pass Ultimate, voire même pourquoi pas après l'intégration du xCloud dans le Ultimate. C'est ça que veut Microsoft justement. Et quelle est la meilleure manière de le faire ? C'est de pouvoir avoir accès à ton jeu sur toute l'architecture et tout l'écosystème Xbox. La différence, elle est là. Donc, attention mes gens dans la compréhension, non, il n'y aura pas Microsoft qui va dire qu'on ne va pas faire d'exclus pendant un an ou deux. Non, c'est juste qu'il n'y aura pas d'exclusivité machine pendant un ou deux ans parce qu'elles sortiront sur l'écosystème Xbox. Voilà. Ceci étant dit, cette fois-ci, on va passer dans le fin mot du sujet qui est celui-ci, vous l'avez compris, et bien c'est que Sony et l'E3 2020, ça ne sera pas pour cette année. Et de mon point de vue, je ne vais pas commencer à jouer les Madame Irma, je n'en sais rien, je ne vais pas non plus commencer à lire l'avenir dans le cassoulet, mais je pense que Sony et l'E3 s'est définitivement terminé. Et c'est peut-être même une direction qui va se faire de plus en plus. Pourquoi ? Parce que je pense que l'E3, dans sa forme la plus brute, la plus pure, c'est terminé. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, il va y avoir une cassure qui va se faire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un éditeur, voire même un constructeur, décide de ne plus faire partie de l'E3, ou en tout cas de ne plus être dans cette volonté de faire quelque chose à l'E3, une conférence, et des... Comment on appelle ça ? Sur le show floor, faire des trucs ou quoi que ce soit, etc. Maintenant, il y en a, ils font leur truc à côté. Ça a été le cas de qui, à votre avis ? Ça a été aussi le cas d'Electronic Arts, avec leur fameux E-Play. Ils font cela avant que l'E3 commence, mais ils ne sont pas l'E3. Ils font leur truc de leur côté, tout simplement. Nintendo, bah, Nintendo, indirectement, ils ne sont plus présents, parce qu'en fait, il n'y a plus de conférences Nintendo telles qu'on les connaissait auparavant. Maintenant, c'est des Nintendo directs, donc les gars, ils ne se font même plus chier, les Nintendo directs, tout le monde les aime, tout le monde apprécie aujourd'hui le modèle qu'ils représentent. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On enregistre un truc, hop, terminé, merci, au revoir. À la limite, allez, on a peut-être quelques petites consoles ici et là sur le fameux chou-fleur, le chou-fleur, comme on dit, sur le salon, mais ça s'arrête là, donc indirectement, même Nintendo n'y est plus présent. Et donc là, le fait que Sony, lui non plus, ne viendra pas et ne participera pas, bah, en fait, c'est juste la logique de ce qui va peut-être se passer dans les années à venir, c'est que l'E3 est aujourd'hui devenu, c'est triste à dire, mais c'est devenu has-been. Voilà, c'est devenu has-been et qu'est-ce qui va donc grandir au travers, finalement, de cette condition-là ? Bah, ce sont les nouveaux canaux de communication, pardon, les nouveaux moyens de communication et ce sont, bah, en fait, tout simplement les fameux Nintendo directs, State of Play, Xbox Inside, etc., etc. Alors, soyez rassurés, il y aura quand même un Nintendo direct, donc, à l'E3, il y aura une conférence, cette fois-ci, Xbox, puisque Microsoft a d'ores et déjà confirmé qu'il serait présent de manière brute, c'est-à-dire qu'il y aura une conférence, il y aura des présentations, ils seront sur le show floor, etc., etc. Donc, eux, pour l'instant, ils décident de rester là. Normalement, ça sera aussi le cas de Bethesda, Ubisoft, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, comment on peut interpréter finalement cette news qui n'en est, enfin, cette annonce qui n'en est pas vraiment une dans le fond, mais qui vraiment met en avant quelque chose qui est en train de changer ? c'est de se dire qu'être présent à l'E3, ce n'est pas gratuit. Ça, déjà, c'est le premier point. Être présent à l'E3, ben oui, ce n'est pas gratuit. Il faut savoir qu'il faut payer beaucoup, très beaucoup, très énormément, comme on dit, parce que, ben oui, ça coûte cher, il faut faire une conférence, il faut être dans la salle, il y a les écrans, il y a les ingénieurs, les ingéçons, les machins, les bidules, les consoles, le chauffeur, enfin bref, c'est un budget, c'est un investissement supplémentaire que tu vas claquer et forcément, tu te dis, mais pourquoi je viendrais à l'E3 claquer peut-être plus de pognon que si je faisais, moi, mon événement peut-être à une moindre échelle parce qu'elle serait peut-être un peu moins relayée mais elle aurait quand même une force de frappe. Pourquoi je dis qu'il y aurait une force de frappe quand même peut-être même à la hauteur de ce qu'est l'E3 ? Parce que c'est Sony et parce qu'on sait que ça va être la PS5. Donc forcément, même si Sony va faire son événement à me l'a les bains ou tu veux, il y aura un intérêt parce que les gens vont venir voir, parce que les gens vont regarder, parce qu'on sait que ce sera un événement spécifique, Sony, avec tout ce qui gravite autour de cela. Donc là, clairement, Sony s'est dit quoi ? Il s'est dit est-ce que j'ai besoin de l'E3 pour distiller mes informations et pour communiquer ? La réponse est très claire. Non. Non. Et ils ont raison. Ils n'ont pas besoin de l'E3 pour ça. C'est vrai. Quand on sait que la fameuse image du logo de la PS5 a récolté, je crois, plus de 4 millions ou 5 millions de likes et qui fait partie, je crois, des images les plus likées de l'histoire, tu te dis, ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Enfin, des images jeux vidéo, bien sûr, j'entends bien. Tu te dis, bon, ils n'ont pas besoin de ça, finalement. Donc ça, ça peut être déjà une première explication. L'autre explication qui, en lui, est peut-être un petit, 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 un petit peu plus subtil, c'est notamment la réorientation de l'E3. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas forcément beaucoup là, maintenant, aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qui risque d'être un peu, je ne vais pas dire gênant, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'E3 veut vraiment mettre le couvercle sur le côté entertainment, animation, divertissement. Et ça va passer par quoi ? Ça va passer par, finalement, une espèce de fête pour les fans. Voilà, c'est comme les fêtes aux Etats-Unis, je ne sais plus le nom que ça porte, où tu as des soirées, des machins, ça dure pendant longtemps et tout ça, puis c'est des gens qui font la fête et qui s'amusent comme des ouf, quoi. En fait, finalement, alors ça ne sera pas du même niveau, mais c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Et notamment, ils mettent un peu plus d'événements, d'événements ciels, d'animations, grâce notamment à la présence des médias, mais aussi des influenceurs, dont vous comprenez où on veut en venir, c'est-à-dire qu'on veut éviter que l'E3 devienne quelque chose de très formel, de très carré, de très machin, les news et tout. Non, ils veulent un truc qui bouge, tu vois, un truc cool. Ouais, ils veulent un truc cool, machin, saut 2020 et tout et tout. Ouais, alors je ne sais pas la tronche que ça aura, mais si c'est pour avoir que des mecs qui vont dire « Waouh, tout est génial, tout est magnifique, tout est exceptionnel, c'est génial. » Ou alors si c'est ça, autant qu'ils arrêtent tout de suite le salon, parce que franchement, ça n'aura plus aucun intérêt, si t'arrives et que maintenant, t'es juste là pour t'extasier sur tout et rien à la fois, ouais, je pense qu'on va y perdre énormément, forcément d'intérêt. Peut-être que Sony, à travers ça, ne s'y est pas retrouvé non plus, il s'est dit « Pfff, qu'est-ce qu'on va aller faire là-dedans, forcément ? » Et puis, il y a une autre news qui est mise en parallèle de cela, c'est le fait que, apparemment, il y aurait des tensions entre notamment Sony et le SA. Des tensions, des conflits, sur quoi ? On ne sait pas, sur quel sujet ? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ça daterait quand même de l'année passée. Donc, forcément, tu te dis, ça explique le fait qu'il n'y soit pas, qu'il n'y soit pas, l'année, enfin, qu'il n'y était pas l'année passée et qu'il n'y soit pas ici. Bon, c'est dommage. Si c'est vraiment le cas, c'est dommage. Mais en même temps, sachant que ça vient de Jason Schreyer, enfin, Schreyer ou Schreyer, vous prononcez comme vous voulez, le journaliste de Kotaku, j'ai envie d'y croire parce que, en règle générale, le bonhomme, il a des bonnes news. Il a des bonnes news et il sait de quoi il parle. Donc, c'est sûr que, quand on voit finalement tout ça, on se dit, bon, est-ce que finalement, il y a encore un intérêt à aller à l'E3 et est-ce qu'obligatoirement, Sony fait le mauvais choix ? De mon point de vue, je n'ai pas l'impression que Sony fasse le mauvais choix parce qu'ils savent, comme je vous l'ai dit juste avant, qu'ils peuvent cartonner même en n'étant pas l'E3. Et ça va passer par quoi ? Ça va passer évidemment par une conférence ou en tout cas, un événement spécifique sur la PS5. Ça, on le sait. On le sait que ça va être présent. Ça a été le cas sur la PS4, rappelez-vous. Donc, pourquoi ils n'en feraient pas sur la PS5 ? Là, encore une fois, c'est de la simple logique et de la déduction, obligatoirement. Comme je vous l'ai dit, je verrai plus ce février-mars pour ça, voire peut-être à la limite pour faire un pied de nez à l'E3, juste avant l'E3. Genre dans les premiers, tu vois, genre la semaine avant l'E3, bam, allez, hop, conférence de Sony. C'est pas impossible. Mais conférence, il y aura, ça c'est sûr, un événement spécial Sony pour montrer la console, les caractéristiques et du coup les jeux. Parce que là aussi, Sony ne sera pas à l'E3. Donc forcément, ils vont devoir présenter quelque chose et ils vont pas attendre la Gamescom ou le Tokyo Game Show pour présenter le plus gros du lourd. Évidemment. Donc je pense que Sony fera à mon avis soit un événement là, février-mars, soit un peu avant l'E3, voire même à la limite, soyons fous, pendant l'E3. Mais ils seront pas là. Ça, ce serait un joli pied de nez parce qu'ils se diraient les gars, on n'est pas là, par contre, on peut quand même faire une conférence à ce moment-là. Bon, je pense pas qu'ils iront jusqu'à faire une conférence en même temps qu'une autre, je pense pas. Mais à mon avis, le faire en même temps que l'E3, sauf qu'ils seront pas l'E3, la logique peut être là, évidemment. Elle peut être forte d'ailleurs comme annonce parce qu'on se dit bah là, ouais, t'as pas besoin de l'E3 pour, encore une fois, faire parler de toi. Donc ça, ça paraît évidemment évident. Et puis de toute façon, c'est même nécessaire parce qu'il va falloir rassurer, il va falloir expliquer. On n'en sait finalement toujours rien concernant la fameuse rétro-compatibilité de la PS5. Qu'en est-il réellement de cette console ? Est-ce qu'elle sera full rétro-compatible physique ? Est-ce qu'elle sera full rétro-compatible mais avec du physique et du numérique ? Est-ce qu'on pourra récupérer des contenus que l'on avait par exemple sur PS3, PS4 ? Est-ce que ça pourra revenir dans l'intégralité ? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est le fameux SSD, le ray tracing, le... comment on appelle ça ? Les gâchettes adaptatives avec le retour haptique, etc. Donc ça, on le sait, mais c'est des choses qu'on sait déjà depuis longtemps. Donc là, maintenant, il va falloir confirmer. Et je pense que Sony sont en train de se préparer, voilà, tout simplement, à faire un gros événement en se disant présentation de console, le design, le prix, les jeux, point, barre, merci, au revoir. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Et on en revient finalement au sujet initial, est-ce qu'ils ont besoin de l'E3 pour ça ? Bah non. Ils n'ont pas besoin de l'E3 pour ça. Alors maintenant, posons-nous la question à l'envers. Que va devenir l'E3 ? Que va devenir l'E3 ? Est-ce que ça sera toujours le salon qu'on a connu auparavant ? Ou est-ce qu'au final, il y avait déjà une perte d'envie de voir l'E3 à l'époque ? Et est-ce que finalement, bah cette envie, elle va perdurer ? Moi, je vais être franc avec vous. Encore une fois, il y a très très longtemps, je voulais aller à l'E3. Et ça date de... J'aurais pu y aller en plus à un moment donné puisque j'avais été invité. par un prestataire. Je pouvais y aller. Mon passeport est arrivé une semaine après le départ. Donc je n'ai pas pu partir. C'était sympa. Mais du coup, ouais, à l'époque, je me suis dit putain, j'ai trop envie d'y aller. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, j'ai beaucoup envie d'y aller. Déjà parce que le fait que ça soit ouvert au public déjà, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ça a été ouvert au public depuis un an, deux ans, je ne sais plus exactement. Les places, évidemment, bon courage, parce que c'est, je crois, 250 balles la place. C'est très cher, en tout cas. C'est très très cher. Bon, ça, c'est le premier point. Mais surtout, j'ai l'impression, en fait, que... Ben, à l'E3, il n'y a plus rien. Bon, certes, Microsoft, Bethesda, Square Enix, Ubisoft, OK, très bien. Tu vas essayer les jeux si tu as le temps, tu peux essayer les jeux si tu as la possibilité d'y être, si tu as la possibilité justement de les voir, et les autres. Est-ce que tu vas pouvoir les voir ? Ben non, s'ils ne sont pas là, il n'y aura peut-être pas de jeu à ce moment-là. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'E3 est en train de se... En fait, il est en train de creuser sa propre tombe parce qu'il n'a pas réussi à se renouveler par rapport justement aux nouveaux moyens de communication, les nouveaux canaux de communication, comme je vous l'ai dit, les fameux Nintendo Direct, State of Play, etc., etc. Là, ils veulent se reconcentrer sur un truc un peu plus jeunes, un peu plus animation, un peu plus entertainment, un peu plus influenceur. Grand bien leur en face, mais est-ce que ça ne va pas finalement générer la fin d'un cycle ? Et c'est peut-être ça le problème de l'E3 aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce n'est pas la fin d'un tout, la fin d'un cycle et que c'est peut-être les dernières années qu'on vide l'E3 ? C'est possible. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura des informations, on va en savoir plus évidemment dans les mois à venir, c'est évident, parce que de toute façon, Sony ne va pas débarquer comme ça en disant « Eh, au fait, la PS5, c'est ça, merci, au revoir. » Bien sûr, tu auras des infos, pardon, des annonces et tout ça, mais il va falloir être patient, je pense. On parle d'une date de ce possible d'un petit reveal le 5 février, on verra, on ne va pas non plus commencer à tirer sur les comètes ou ce genre de choses, on va voir, on va attendre, mais voilà, c'est c'est pas une annonce qui est finalement fondamentalement surprenante, elle est dans la logique du temps, c'est qu'aujourd'hui, on essaie d'aller plus vite, de traiter l'information plus rapidement, plus efficacement, et on n'a pas besoin de prestataires ou d'autres salons pour y distiller nos informations qui le feront tout aussi bien dans un salon spécifique. C'est peut-être finalement le fin mot de l'histoire qu'il faut retenir par rapport à toute cette annonce et tout ce ce chamboulement. Et bien voilà, mes gens, merci d'avoir écouté cette petite vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, si ça vous a plu, petit partage, petit like, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Merci beaucoup, des bisous, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, demain, vous aurez alors soit le top des jeux multiplateformes ou le flop des jeux exclus. J'en profite pour le dire parce qu'en effet, il y a des gens qui n'ont pas compris, de toute façon, je leur dirai dans la vidéo en question, mais la vidéo que vous avez vue du top, c'est le top exclusivité, donc c'est-à-dire des exclusivités consoles et PC. Après, il y a les jeux de top multiplateformes, donc c'est pour ça que vous me parliez de Mass Effect, The Witcher, etc, etc, ben attendez, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver pour ça. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501